Pour la première fois de la soirée, on a la talo à la ligne bleue, l'ouverture du score, ça n'a pas tardé, en trois petites secondes, c'est Hoffman face à ses anciennes couleurs qui trouvent la faille, on n'a pas encore eu le temps de vous donner le nom des joueurs sur la glace qui est Hoffman, mais la rondelle au bon endroit, engagement gagné, la frappe du poignet, c'est clair et limpide, le portier Niklas Schlegel, n'y voit que du feu, et l'ouverture du score, suite à la pénalité de Morini, trois secondes, et Hoffman ouvre les feux dans cette soirée. C'est l'intervention du portier tessinois, ils sont trois, les tessinois, Arcobello qui décale, et l'égalisation, c'est remarquable, Luca Fazzini, Arcobello et Fazzini avaient déjà combiné tout à l'heure, sur la première occasion de la soirée, et bien là il réplique du tac au tac à l'ouverture de Hoffman, 1 à 1, on ne s'ennuie pas dans ce début de match, c'est limpide, le coup d'œil d'Arcobello pour Fazzini, qui contrôle, qui ajuste et qui croit, ça frappe imparable pour Genoni. Finalité, moins de 30 secondes encore Arcobello, et Raphaël Legano, on a fait réalité numérique, mais cette fois-ci avec un homme de moins, Alatalo, Alatalo qui centre, et c'est le numéro 2, c'est Simeone, qui était au bon endroit, au bon moment, Dario Simeone, et de nouveau à 5 contre 4, les joueurs de Suisse centrale, qui parviennent à doubler la mise, et à reprendre une longueur d'avance, on revoit le bon travail d'Alatalo, et Simeone qui parvient à glisser cette rondelle. La pénalité d'Arcobello là, qui va en fener, il a eu un peu d'espace, un contre-favorable pour McLeod, le Canadien qui joue à ses côtés, la déviation, sur la frappe du top score, et bien les Zougouis qui, sur cette bonne séquence de jeu, sauf erreur, Turka, enfin, peut s'est confirmé en surimpression, peu dévié, le jeune joueur prêté par les Columbus, il n'a pas joué que 3 matchs en NHL, 53 matchs en NHL, 26 points pour le joueur Nea Zoug, qui est de retour dans ses terres. Arcobello derrière, et la réduction du score, avec cette frappe instantanée, Team Heat qui glisse la rondelle au bon endroit, c'est bien fait. De nouveau Arcobello à l'image du but de Fazini, en début de partie, récupère immédiatement, prend la bonne décision, jouons rapidement derrière, sur le défenseur suédois, qui ne se fait pas prier pour réduire la marque à 5 contre 4, ça n'a pas été dévié, elle est partie.